Le Niger se dote d'un système de défense anti-aérien de dernière génération, acquis dans le cadre de la coopération militaire avec la Fédération de Russie. Les matériels militaires qui composent ce système sont arrivés à Niamey avec 100 instructeurs militaires russes qui procéderont à son installation et formeront nos militaires à son utilisation. Alaj Ousmane Ibrahim pour le compte rendu. Ce jour, 26 juillet 2023, date de l'avènement au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Niger s'est engagé dans une nouvelle voie, l'aménant à diversifier ses partenaires dans divers domaines afin d'affirmer davantage sa souveraineté à la face du monde. Une nouvelle voie qui rime désormais avec une coopération gagnant-gagnant dépourvue de tout complexe. C'est dans cet esprit que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général des brigades Abdraman Chani, a eu un entretien téléphonique le 26 mars 2024 avec son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Le renforcement d'une coopération stratégique multisectorielle et globale entre le Niger et la Russie pour faire face aux menaces actuelles, notamment sécuritaires, était le point d'orgue de cet échange téléphonique de portée historique entre les deux chefs d'État. Et comme pour donner un contenu concret à cette nouvelle coopération, nous avons assisté ce mercredi 10 avril 2024 à l'arrivée à Niamey d'un Nilouchine 76, un gros porteur russe transportant du matériel militaire de dernière génération avec à son bord instructeur militaire du ministère russe de la Défense. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé ici. C'est le matériel pour différentes spécialités militaires, pour promotion de spécialités militaires. Nous sommes ici pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger. Il s'agit donc pour la Fédération de Russie de nous doter et d'installer par elle-même un système de défense anti-aérien, à même d'assurer le contrôle total de notre espace aérien. En outre, ces instructeurs militaires russes assureront une formation de qualité à nos militaires pour une utilisation efficiente du dit système. Avec cette nouvelle acquisition du matériel militaire, notre espace aérien connaîtra désormais une meilleure protection. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie continue de s'alimenter à travers les contributions des peuples généraux du Niger. Aujourd'hui, il sont nombreux les contribuables qui ont mis la main à la poche au profit du FSSP, des gestes nobles et salutaires qui ont été récèdés. Sous-titrage Société Radio-Canada